Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est une douleur indescriptible. La douleur d'une maman qui a perdu sa fille unique. Depuis le meurtre de Cynthia, la vie de Maria s'est arrêtée. On dirait que moi j'ai perdu une partie de mon corps. Je commençais à parler tout de suite à la rire. Pour l'instant, je suis vraiment venue la folle. La folle. À cause des coups de choc de ma fille, la fille unique, vraiment ça me choque. Je pars au balcon, je commençais à regarder par terre. Des fois, peut-être que je vais voir ma fille. T'as vu ? Des fois, peut-être que je vais voir ma fille. Le 21 juillet dernier, Cynthia est sauvagement assassinée chez elle à Toulouse. Son meurtrier n'est pas un inconnu. Il s'agit de Jean-Baptiste Rambla, un homme profondément marqué par l'assassinat en 1974 de sa soeur Marie Dolorès, alors âgée de 8 ans. C'est l'affaire Ranucci. 30 ans plus tard, c'est Jean-Baptiste Rambla qui se retrouve aux assises. Condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de son employeuse, il bénéficie en 2015 d'une libération conditionnelle. Une décision insupportable pour Maria. Tout cela, c'est la faute des juges, ou madame les juges, ou mais c'est les juges. C'est et il a donné la liberté provisoire. C'est si et il n'a donné pas la liberté provisoire, ma fille, elle ne sait pas mourir. À cause de et, à cause de et, il n'a fait pas son travail bien. C'est et, il n'a fait pas son travail bien. Ma fille, il n'est pas ici. Un lourd passé judiciaire qui renforce Maria dans ses convictions. Le meurtre de sa fille n'est pas le résultat d'un coup de folie. Il était prémédité. Il est associé, il n'est pas malade, il est associé parce qu'elle était bien armée dans son sac à dos. C'est lui-même, il a mis le matériel, il a bien préparé, on dirait un soldat. Ça, c'est elle. Samedi, Maria organise une marche blanche à Toulouse pour Cynthia, pour que la justice rende des comptes, mais aussi pour rendre un dernier hommage à sa fille de 21 ans. C'est ma copine, il est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.